bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne une chronique taraborienne sur laquelle je vais revenir sur ce petit plaisir que je me suis fait avec lulu donc voilà ce que ça donne le rey up de star wars voyez c'est quand même bien 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 épais couverture rigide je n'ai pas été trop original sur la couverture voilà j'ai juste pris un petit casque de vador on comprend tout de suite de quoi il s'agit sur la sur la tranche voilà ce rôle-playing game si je vous montre un petit peu l'intérieur c'est du très 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 propre c'est la première fois que je que je je commande quelque chose sur lulu je dois dire que je suis vraiment très très content tout est propre tout est nickel la mise en page bon bah le pdf j'ai rien retouché un tour comme ça voilà et je me retrouve donc avec une somme d'informations pour star wars et des pnj à la fin voilà c'est la version ultime donc puisqu'il s'agit d'une version qui a été faite par des fans qui sont repartis de la la version révisée des règles du star wars d6 seconde vision seconde édition pardon révisé et donc là c'est révisé et augmenté je vais essayer peut-être de vous de vous de s'en rentrer dans le détail au moins de vous parler un peu du du sommaire de cette édition alors qu'est ce qu'on a on a une petite introduction deuxièmement comment créer les caractères ensuite bon ça c'est pour la partie donc qui s'adresse aux joueurs les attributs et les compétences ensuite une partie qui est qui est fait pour le maître de jeu où là on va s'intéresser à comment comment maîtriser les règles le combat et les blessures le mouvement et les poursuites le voyage spatio le voyage spatial pardon et les combats comment faire des batailles il ya des petites règles pour faire des batailles dans l'espace des batailles de vaisseaux et enfin le chapitre 10 qui lui est réservé à la force comment on va utiliser la force dans 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 l'univers de jeu bon c'est une compétence enfin c'est une partie importante du jeu un c'est ce qui donne cette petite couleur star wars aussi intéressante ensuite on a une toute une trois chapitres qui sont regroupés sous le sous la manière adventure section qui vont nous parler donc plus particulièrement des aventures alors maîtriser des aventures construire designer des aventures et puis un petit exemple avec deux pirates of prexia je pense que c'est un petit scénario voilà ensuite il ya une partie univers donc c'est ça qui est très intéressant dans cette cette version ci des règles c'est que vous avez alors la galaxie des pnj pour le pour le maître de jeu un chapitre sur les aliens un chapitre sur les créatures un chapitre concernant les armes et l'équipement un chapitre entier dédié aux droïdes un chapitre entier sur les véhicules un chapitre entier sur les vaisseaux et chapitre 22 à la page 455 les planètes puis nous avons enfin quelques templates de caractères donc des petites voilà c'est beaucoup de beaucoup de pnj moi je ne sais pas si je les ferais jouer tel quel joueur je pense plutôt que je réserverai c'est je pense plutôt que je réserverai cette cc c'est prêt tirer pour du pnj et puis enfin la feuille la feuille de personnage voilà alors comme je vous le j'ai essayé de vous montrer la feuille de perso quand même voilà bon allez elle vaut ce qu'elle vaut mais voilà elle est claire elle est limpide donc voilà donc dans ce système là encore une fois je prendrai pas tout le pas tout le système moi je vais surtout m'en servir pour les tous ce qui est background supplémentaires informations supplémentaires c'est vraiment envoyé c'est assez dense il ya vraiment tout ce qu'il faut pour éventuellement mener des parties ce que je reprendrai également qui est pas dans la première mouture de du d6 c'est la règle du d du d2 destin donc c'est un dé d'une couleur différente et lorsqu'on obtient un 6 sur ce déla si par exemple vous devez jeter quatre d6 bah vous jetez trois d6 blanc et un d6 rouge par exemple et lorsque vous obtenez un 6 sur le d6 rouge voilà il se passe il se passe des choses voilà ce petit ou le 1 aussi c'est là c'est du coup des choses négatives donc ce petit jet supplémentaire très très intéressant pour pour égayer un petit peu les parties et puis puis faire en sorte qu'il y ait quelques quelques petits rebondissements je suis encore une fois je suis bluffé par la par la qualité du matériel pour info donc le pdf vous pouvez le trouver assez facilement vous tapez star wars rey up pour rivers d'expanded et updated donc cette version ci et puis voilà vous avez le droit de la reproduire ce qu'on n'avait pas le droit c'est de le mettre en vente après mais pour une copie personnelle c'est tout à fait autorisé et là vous avez vous avez la ville vous pouvez quasiment faire jouer que avec ce livre là bon moi j'aime pas trop la règle de spécialisation sur certaines compétences qui je trouve vient un peu compliquer la sauce alors que ça marche très bien avec le jeu de base voilà donc à faire à suivre peut-être peut-être prochainement une petite masterisation de scénario peut-être pas ça va dépendre un petit peu de comment l'envie des l'envie des joueurs à la table et puis et puis mon envie aussi à vraiment me plonger dedans parce que si on fait le total malgré tout on avait déjà assimilé mais les premiers ouvrages mais là là il y en a pour si je viens avant les appendices avec les avec les pnj à une tripotée alors oui alors les templates autant pour moi les templates c'est pas des pnj ça ça doit être plutôt dans l'autre chapitre les templates et si vous voulez faire par exemple avant les bases sur la répartition des dés c'est un peu les archétypes voilà je cherchais le terme excusez moi donc il y a par exemple alien student force voilà donc extraterrestre qui qui est novice qui apprend petit à petit la force vous avez un entier historien donc voilà vous avez le noble arrogant vous avez le chasseur de primes vous avez le pilote tout terrain vous avez les woke vous avez le à le fail de jedi alors ça c'est un jedi c'est un peu le ronin le ronin pour pour star wars en fait vous avez le joueur gambler vous avez l'enfant vous avez le scoutin vous avez le loyal retainer vous avez le marchand vous avez le minor jedi donc un jedi qui débute sa carrière vous avez le vieux sénateur vous avez le bon calamari vous avez le hors la loi vous avez le pirate vous avez le droïde protocolaire vous avez le kixotic jedi donc là c'est encore un type de jedi particulier le retired captain le contrebandier le ton carrière d'ingénieur le natif costaud le wookie le jeune jedi et le jeune sénateur de quoi faire d'autant que quand vous avez compris le principe vous pouvez vous même créer des archétypes l'avantage de prendre ces archétypes là c'est que vous êtes sûrs de rester de demeurer plus ou moins fidèle à l'univers encore que mais c'est un autre débat et j'y reviendrai peut-être dans une vidéo future est ce bien intéressant de jouer star wars en voulant à tout prix respecter les canons des films alors vous allez me dire les canons ils se perdent un peu depuis que disney a repris la licence en tout cas moi je serai assez tenté peut-être d'amener star wars tout en gardant certains éléments vers quelque chose de très particulier je pense qu'il est vain de vouloir essayer de se contenter de rejouer un film ça ne fonctionnera pas vis-à-vis des pnj etc ça peut être tentant j'en avais discuté avec une personne qui m'avait dit que lui avait beaucoup de mal à faire intervenir il voulait faire intervenir darvador exemple c'est compliqué parce que dès que vous avez du pnj iconique comme ça très puissant bon bah c'est voilà c'est risqué pour le pour les joueurs de la table et puis en même temps si vous le dame d'un grade et ça n'a pas vraiment d'intérêt de faire un darvador qui est challengeable d'un valeur il faut un peu que ça reste quand même la menace ultime pour les joueurs il faudrait s'en servir peut-être comme un mcguffin qui n'apparaît jamais ça peut être une solution du coup est ce qu'il ne vaut pas mieux créer vous même un grand méchant qui sera plus à découvrir aussi pour les pour les joueurs il ya des quelques illus voilà donc voilà moins de moins de 30 dollars moins de 30 euros la version avec livraison comprise donc moi je sais voilà si vous avez envie de jouer à star wars je ne saurais trop que conseiller de de procéder comme ça ça vous fait un beau bouquin et ça vous ça vous revient à trois fois rien sachant que si vous aviez dû imprimer les 450 pages recto verso 450 pages parlement tout bon rien qui avait le prix de l'encre voilà et vous auriez eu en plus je pense des petits soucis d'impression là même les illus en noir et blanc sont très sont très belles le la fourchette au dessus c'est le bouquin couleur là pour le coup on passe dans d'écran déraisonnable on passe à autour de 80 euros pour une copie de bouquin ça ça ne vaut pas le coup enfin moi j'ai estimé en tout cas que ça valait pas le coup le pdf est magnifique et en couleur maintenant si vous avez un peu d'argent envie de vous faire plaisir et faire un ouvrage voilà un peu un peu de collectionnaire un truc unique libre à vous en tout cas ça me donne envie peut-être même d'aller d'aller compiler d'autres d'autres pdf voilà je vais voir un peu ce qu'ils disent sur l'univers moi j'avais récupéré des pdf concernant les planètes etc peut-être encore plus fouillé que ce qu'il ya là et peut-être je vais me faire une deuxième petite commande pour continuer à à bilder à bilder cet univers voilà comme vous pouvez le voir ça me fait donc de la lecture et sur ce je vais donc que vous quittez retourner à ces scènes lectures je vous remercie d'avoir écouté la vidéo je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir je vous remercie d'avoir écouté la vidéo